Près de 9000 migrants sont bloqués à la frontière entre la Grèce et l'ex-république yougoslave de Macédoine. Ils veulent rejoindre l'Allemagne. Depuis plusieurs jours, les autorités macédoniennes ont fermé la frontière à cause d'une grève des taxis. Souhaitant profiter de cette manne, ils sont furieux que les migrants soient acheminés en priorité par transport en commun pour rejoindre la Serbie. 80 bus sont bloqués côté grec. On ne veut pas bloquer l'autoroute, mais il fait froid. Les enfants tombent malades. Nous n'avons pas à manger. C'est ça notre problème, dit ce réfugié afghan. Les migrants ont passé plusieurs nuits à dormir près d'une station service. Des files d'attente interminables se sont formées. La tension est vive, accentuée par le froid et la faim. On attend ici juste pour piétiner. Mais vous savez, il fait froid. Les femmes, les enfants, c'est très dur de rester ici. On attend, on n'a rien à boire, rien à manger. Je ne sais pas ce qui se passe, dit cet autre jeune afghan. Jeudi matin, les autorités macédoniennes ont rouvert pendant un temps la frontière, affirmant que la grève des taxis qui bloquaient les voies de train avait pris fin. Mais elles n'ont laissé passer que quelques centaines de migrants. D'après l'Organisation internationale pour l'immigration, au cours du mois dernier, plus de 62 000 demandeurs d'asile, dont un grand nombre de réfugiés syriens, sont arrivés par la mer en Grèce, d'où ils veulent poursuivre leur exode, vers l'Europe occidentale.